Pour vous répondre, Marie-Hélène Carrette nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes de la rédaction brésilienne de RFI. Comment le scandale a-t-il été révélé ? C'est la police fédérale qui a mis au jour ce scandale de viande. Des inspecteurs visiblement qui donnaient des certificats complètement frauduleux. Oui, c'est un gros scandale. L'affaire a éclaté vendredi dernier lorsque la police brésilienne a révélé que des gros exportateurs de viande, vous savez le Brésil est le plus grand exportateur de viande bovine du monde. Et donc, ils avaient révélé que ces gros exportateurs avaient corrompu des inspecteurs des services sanitaires du ministère de l'Agriculture pour certifier la viande avariée comme étant propre à la consommation. La police brésilienne a fait une enquête pendant deux ans soupçonnant d'irrégularité 21 entreprises, dont deux grands géants du secteur. Donc, ils sont soupçonnés en gros d'avoir commercialisé sur les marchés intérieurs et internationaux la viande périmée avec une dose aussi hors norme d'un truc qui s'appelle acide sorbique qui donne une coloration rose à la viande. Rien que non, on sent que c'est bien chimique. Voilà. Il y a certains spécialistes qui disent que ça, c'est très cancérigène. Enfin, c'est vrai que dans les dos, c'est pour maquiller la viande en fait, mais pas seulement. Il y a un côté conservation. Il y a ça. Aussi, ils sont soupçonnés d'avoir fourni aux cantines des cols, des saucisses à la dent de nos contenants. En vérité, qu'il y ait des protéines de soja et fécules de manioc. Enfin, c'est une vaste, une grande mafia. Les entreprises, non seulement, sont soupçonnées d'avoir donné des pots de vin à ces inspecteurs d'hygiène, mais aussi d'avoir fait pression auprès du ministère de l'Agriculture afin de choisir eux-mêmes des inspecteurs chargés des contrôles sanitaires. Et tout ça lié au financement des partis politiques. Enfin... Ça fait beaucoup de bruit au Brésil, Maria. Alors, les conséquences économiques de ce scandale, économiques et politiques, économiques, elles sont déjà très fortes, puisque je crois que la Chine et Hong Kong, gros consommateurs, ont suspendu leurs importations. Oui, je pense qu'il y a une totale d'une vingtaine de pays qui ont au moins limité, restreint, comme la Chine, Hong Kong, il y a les Chili, il y a les Mexiques. Donc, enfin, c'est un coup de massue pour l'économie brésilienne qui va très mal, qui a une récession depuis deux ans. En fait, le agrobusiness, les secteurs export, c'était la poule aux oeufs d'or du Brésil. C'est le seul secteur où ça marchait, ça marche. Très exportateur. Voilà, ça marche à peu près. Donc, c'est très mauvais pour l'image du pays. Et bon, ça montre aussi un rapport assez malsain entre public-privé. De nouveau, après tous les scandales de Petrobras, ça tombe vraiment très mal. Le ministre de l'Agriculture, en passant, c'est un grand exportateur. Pas de viande, mais de soja. Il a calculé que le préjugé pourrait arriver à 1,5 milliard de dollars. Je vais regarder dans la presse brésilienne aujourd'hui. En fait, l'argent, la valeur d'exportation de viande par jour, en moyenne, c'est 63 millions par jour. Et en ce moment, cette valeur, elle a chuté à 74 000 dollars. Mais bon, on va voir comment ça se passe, si ça va continuer. C'est vrai que les secteurs emploient 7 millions de personnes et les chômages risquent de toucher beaucoup de monde. C'est pour ça que le président Michel Temer a invité dimanche dernier une trentaine d'ambassadeurs de pays importateurs à ce qu'on appelle une chourascaria. Je le prononce bien ? Très bien. Oui, un chourascar, on mange dans une chourascarie, c'est des grillades, ça a été assez pathétique. C'est ça, parce que finalement, on n'a pas visiblement complètement convaincu les ambassadeurs de faire passer le message que la viande était sans danger. Merci beaucoup, Maria Lenka. Il paraît que c'était la viande importée. Les réseaux sociaux ont fait cette blague. Ça fait beaucoup, merci beaucoup la rédaction brésilienne de RFI qui répondait à Arsène qui nous appelait David Jean-Henri.